Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, Processus électoral, la CENI ne cesse d'enregistrer des nouveaux électeurs. C'est le cas de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui s'est fait enrôler au collège S. Raphaël de Kinshasa. Il a apprécié les services de la CENI. Martin Faillou, de son côté, a obtenu sa carte d'électeur à l'Institut de la Gombée. C'est à suivre dans ce journal. Trois jours après son lancement, l'opération d'enrôlement des électeurs connaît quelques problèmes d'ordre logistique à Kinshasa. Face à cette situation, notre rédaction a joué au téléphone le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit de Jean-Baptiste Itipo qui a précisé que la CENI s'attelle déjà pour apporter des solutions. On a noté que la CENI a déployé sur le terrain une équipe de techniciens pour prendre en charge les différents problèmes techniques, les différents aléas techniques en vue d'améliorer les services à rendre pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ces équipes ont été déjà déployées sur le terrain. Il y a notamment les équipes des informaticiens qui prennent en charge par commune un certain nombre de centres d'inscription dont les problèmes ont été. Et ces équipes sont déjà à pied d'oeuvre depuis ce matin. Quelques plaintes enregistrées dans quelques centres ont remet en cause la qualité de la carte qui est délivrée. Apparemment, ça renvoie l'image d'une copie. Ce n'est pas une carte clairement identifiée. Et par moment, on sait voir les photos qui ne sont pas placées à leur endroit, un peu excentrées. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, là, c'est un problème qui relève beaucoup plus des opérateurs de saisie. Ils doivent bien ajuster, n'est-ce pas ? Bien ajuster les kits de manière à bien prendre la photo du récurrent. Donc, lorsque le kit n'est pas bien ajusté, le kit lui-même indique que c'est au nord, c'est au sud, c'est la bouche qui est ouverte. Le kit indique que les opérateurs de saisie doivent veiller à cela, faire beaucoup d'attention jusqu'à attendre à ce que le kit lui dise. Si il ne peut capturer ce qu'il le fasse, c'est ce qui pose problème. J'ai vu une carte qui circule dans les réseaux sociaux où la carte n'est pas à l'endroit indiquée. Mais ça, c'est vraiment une question qui relève de la compétence de l'opérateur de saisie qui ne maîtrise pas encore le kit. Mais est-ce qu'une carte comme celle-là, est-elle valide ou on peut la refaire ? Non ! On doit la refaire automatiquement. On doit la refaire. Le problème, c'est que les requérants, ceux qui cherchent la petite bête, mettent cela directement dans les réseaux sociaux. Mais normalement, il devait juste retourner la carte et on reprend pour lui une nouvelle carte. A poursuivant ce journal, je vous le disais à l'ouverture, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, s'est fait enrôler au collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Il a apprécié les services de la SUNY. Martin Fayoulou, de son côté, a obtenu sa carte d'électeur à l'Institut de la Goumbé. Junior Yangouma, reportage. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a eu sa carte d'électeur, mardi 27 décembre. Il a été enrôlé au centre d'inscription du collège Saint-Raphaël de Kinshasa. Ce dernier invite également les Congolais à s'enrôler massivement. J'ai été très bien reçu par le personnel communé au service. Très gentil. Ils sont dévoués, ils sont de bonne volonté. Ils font très bien leur travail. Et le service a été fait comme il se doit. Tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions de se faire enrôler, puissent venir nombreux. Plus on est nombreux, plus nous savons faire de bons soirs. Le même mardi 27 décembre 2022, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le président de l'ECD, Martin Fayulu, a reçu également sa carte d'électeur. Le coordonnateur de la MUCA s'est fait enrôler à l'Institut de la Goumbé. Rappelons que, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023, selon les calendriers dévoilés officiellement le samedi 26 novembre par Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que cette élection sera couplée aux législatives, ainsi qu'aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux. Sensibilisation des femmes de la Ligue des femmes de l'UDPS, Tshisekedi par le premier vice-président du Sénat sur l'enrôlement. Par la même occasion, il a procédé à la remise de vivre pour leur permettre de mieux fêter. Dès sa parole, le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, a remis ce mardi 27 décembre 2022 la nouvelle tranche promise aux membres de la Ligue des femmes de l'UDPS, Tshisekedi. C'était au cours de la rencontre avec ses femmes à Béatrice Hôtel. Edi Mundela Kankou a, à cette occasion, fait savoir que ce geste qu'il pose est motivé par son souci de voir les femmes de son parti devenir autonomes en appuyant financièrement le projet des femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Il en a profité pour demander aux autres cadres et délégués, dont les institutions, de suivre l'exemple. L'objectif est d'accompagner le secrétaire général Augustin Kabouya Tchulumba dans sa noble mission de s'occuper des combattantes et combattants du parti présidentiel. Mon souhait c'est de pouvoir rendre la maman du parti autonome et faire réunir le parti dans la nelle ville où je suis fié par le Hieu, moi et moi suis à laanciese, moi je suis là-donc, moi je suis là-donc, moi je suis là-donc, moi je suis là-donc, je suis là-donc, je suis là-donc, j'ai pas le service reçu, je suis là-donc, j'ai pas le consentement, je suis là-donc, tranquille, à mon lieu de devenir, par le lieutenant de gauche et de droite, si on s'occuper des parties, c'est pas le pouvoir. Son vœu le plus ardent est de voir ce projet entamé par les femmes aller de l'avant car le parti politique est aussi vecteur du développement d'une nation. Ses gestes de bienfaisance n'ont pas laissé indifférent les femmes de l'UDPS qui l'ont saluée à ses âgistes au titre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord avoir l'amour, d'aimer et de partager. Si on n'a pas ce sens là c'est un peu difficile. Or, lui il en a. Edi Mundela Kankou a martelé sur le fait que 2023 est une année électorale. A cet effet, il a invité les femmes à s'enrôler massivement pour seulement donner un second mandat au chef de l'état Félix Antoadji Sekeditulombo, mais aussi avoir plusieurs députés d'élus d'EPES issus de la Ligue. La sortie médiatique du prix Nobel de la paix déni Moukwege en s'alignant derrière Martin Fayoulu et Matata Ponyo à susciter des réactions au sein des politiciens de la RDC. Le chargé de communication du regroupement forces politiques sociales Fumontoto était au micro de Diane Balaka. Moukwege s'aligne avec les hommes qui peuvent essayer de tenir l'image de sa personnalité technique. C'est une mauvaise sortie médiatique de ce trio politicien. Ils veulent falsifier l'histoire et nier toutes les réalisations du chef de l'état en ce qui concerne la promotion de l'état des droits et la promotion de la lutte contre l'insécurité à l'est du pays. Ils veulent aujourd'hui monter un coup d'état institutionnel, ça veut dire enniler tous les actes posés par l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui ont qualité de le faire en ce qui concerne finalement l'affiche complète des animateurs de la commission nationale électorale indépendante l'enseignée en sigle. Ils veulent également nier, falsifier, fouler au pied tous les actes d'autorité posés conformément aux lois de la République pour l'affiche complète des membres de la Cour constitutionnelle. Alors que tous ils viennent presque de s'enrôler et ils soutiennent une chose et son contrôle. Les forces politiques et sociales, FPAI en sigle, sont dirigées par un coordonnateur national qui est Laura Batumona, le député. Levé le meilleur au président de la République et chef de l'état, nous citons Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo au premier ministre. Sécurité à présent. Le ministre de Transport et Voix de Communication, cher Ruben Okende, a remis officiellement à son collègue de la Défense nationale les fonds recoltés par les entreprises sous sa tutelle en faveur des phares d'essai. C'est une manière de répondre à l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'état pour soutenir les phares d'essai. On en parle avec Georges-Frédéric Ndibou. L'appel à la mobilisation générale n'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Dans le secteur privé comme dans les secteurs officiels, le message du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a été capté 5 sur 5. Déjà, la réaction positive du côté du gouvernement de la République ne s'est pas fait attendre. C'est celle du ministre en charge de Transport et Voix de Communication, cher Ruben Okende, qui vient de mettre la main à la poche, avec à la clé toutes les entreprises publiques œuvrant dans son secteur ministériel. Liant la parole à l'acte, l'homme d'état a apporté à son homologue de la défense nationale l'argent réuni à cet effet en guise d'appui au FARDC, en proie sur les théâtres des opérations, à la guerre de l'agression rwandaise dans l'est du pays. J'avais exhorté tout le monde à consentir des sacrifices pour que nous puissions dégager des petites économies d'échelle afin de pouvoir participer à l'effort de guerre. Présumé, le ministre de la Défense n'a pas caché sa satisfaction devant ce geste de solidarité. Dr Gilbert Kabanda-Korenga a émis son souhait à l'attention de la haute hiérarchie militaire de bien gérer cette donation. C'est pour moi l'occasion d'appeler les autres secteurs, ce compte qui est déjà ouvert, de venir verser leurs contributions et matérialiser ainsi cette volonté du commandant suprême de soutenir son armée. Présent également à cette cérémonie, le nouveau chef d'état-major, le lieutenant général Chouéoué Christian. Les ordonnances présidentielles nommant les bourgomestres des différentes communes de Kinshasa sont exécutées, sont désemparées. Ils ont reçu la circulaire de nomination des mains du vice-premier ministre de l'Intérieur. Celui de Kim Banseke doit encore être un peu patient. Un peu patient, le patron de la territoriale demande au niveau dirigeant de se mettre avec effet immédiat au travail. José Baïtouambo. C'est le précieux sésame qui est resté aujourd'hui chose faite. Quelques jours seulement après ceux de l'espace Grand Équateur, vient le tour de bourgomestres de Kinshasa d'être enfin notifiés. Tous, au total 24 autour du patron de la territoriale, ont reçu l'un après l'autre. Demain de Daniela Selokito-Wakoy, leurs notifications, ces documents, leur donnent le feu vert de rejoindre ainsi leur nouveau poste d'attache. Redorer l'image de la ville de Kinshasa, c'est l'une des missions reprises dans la feuille de route bien remplie qui attend désormais ces animateurs nouvellement nommés de 24 communes de la ville-provence Kinshasa. Comprenez donc que non seulement les habitants de vos communes respectives vous attendent, mais il y a la hiérarchie du pays qui veut tout de suite vous voir à lèvre. Donc vous n'aurez pas le temps de repis, préparez-vous déjà pour un travail le plus rapidement possible. Ces nouveaux promis ont pris l'engagement à la hauteur de la tâche l'air confiée et de travailler conformément à la vision du garant de la nation. L'air est venu au travail, nous allons mettre les instructions d'autorité en place. Et tout ce qui nous attend sur terrain, et que nous devons sans embâche déjà nous mettre au travail, c'est une grande joie pour nous en tant que jeunes, puisque le chef de l'État nous honore. Au nombre de bougoumestres dans la salle, seul celui de Kim Banseke et son adjoint n'ont pas reçu leur notification suite à une erreur matérielle qui sera résolue d'ici peu. A rassurer les patrons de la territoriale, il ne reste plus que leur entrée en fonction après le cérémonie de remise-réprise qui seront supervisées par le gouverneur gentil Ngo Bila, qui a d'ailleurs été témoin des notifications de ces nouvelles autorités municipales. Démarrage, travaux sur la route provinciale 239-240 dans la province du Congo, tronçon, compris entre la ville de Kengé et Mawanga, d'une longueur de 280 kilomètres. C'est le directeur général adjoint, Célestin Ekoto-Loleke, qui a procédé au lancement des travaux de construction de cette route provinciale. C'est un commentaire de Joël Makela. A Kengé, les travaux de construction de la route provinciale numéro 239-240, tronçon, compris entre la ville de Kengé et Mawanga, longue de 289 kilomètres, viennent d'être lancés par le directeur général adjoint de l'office des routes, Célestin Ekoto-Loleke. Ils seront supervisés par la Société Alliance des bâtisseurs du Congo, ABC et l'office des routes, et sont évalués à 12 millions de dollars américains pour une durée de 10 mois. Célestin Ekoto-Loleke a remercié le président de la République, qui ne ménage aucun effort pour offrir à son peuple des infrastructures routières répondant aux standards internationaux. Nous ne saurons finir notre mort sans exprimer notre profonde gratitude. au chef de l'État, le président Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, Fatih Berton, qui continue à faire son mieux pour le développement du pays, d'une manière générale, et la province du Congo en particulier. Ceci démontre à suffisance la matérialité du solga socialiste, le peuple d'abord. Ont assisté aussi à cet événement le vice-gouverneur de la province du Congo, le DG de l'ABC et plusieurs autorités politico-militaires, y compris l'autorité traditionnelle. Avant son retour à Kinshasa, le directeur général adjoint de l'office des routes, Célesté Ekoto et sa délégation ont été reçues par le gouverneur de la province du Congo. Et le directeur général de la RTNC, madame Sylvie Hélengue-Niembo, a visité les installations de la RTNC Développement. Sylvie Hélengue a voulu ainsi se rendre compte des conditions de travail des agents. Reportage. Et la GT sont dévolues sur la RTNC de Développement pour sa toute première visite d'inspection des structures qui composent l'audiovisuel public. Question de palper personnellement les réalités auxquelles sont confrontées les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale. Madame Sylvie Hélengue-Niembo, directeur général de la RTNC, a visité divers services dans différentes directions, notamment le service de la direction du personnel, la direction des informations télévisées, où elle est passée au sein de la salle de rédaction, le service du patrimoine, et c'est dépendant le studio de production, le service technique, où elle a pu s'imprégner des difficultés auxquelles les techniciens sont confrontés dans l'exécution de leurs tâches. Ce sont de très bonnes impressions parce que l'on voit bien que malgré les difficultés techniques que nous rencontrons avec le matériel qui est vétuste, vous arrivez à faire du très très bon travail. La preuve c'est que cette chaîne n'a jamais fermé, malgré ce que nous avons vu et tous les soucis que vous venez de partager. Donc ça c'est vraiment un coup de chapeau pour tous qui font ce travail de maintenance et qui permettent à ce que les téléspectateurs puissent avoir leurs émissions quotidiennes comme cela est prévu. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous féliciter de tout ce travail qui est fait et de vous promettre dans la mesure de nos moyens de pouvoir vous soutenir. Cette tournée de Sylvie Niembo a été bouclée à la coordination pour un entretien à huis clos avec le directeur coordonnateur par intérim, Ponsien Tchessouma. Nous avons le sentiment de satisfaction avec cette visite de madame la directrice générale de la FNC, surtout qu'elle intervient 24 heures après les festivités marquant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette première visite de Sylvie Niembo à l'RPNC2 s'est déroulée sous de bonnes augures. Les membres de la Fédération des radios de proximité du Congo ont écouté les recommandations formulées lors des états généraux de la presse et de la communication. C'était au cours d'un atelier sur l'état de lieu de la réforme du statut juridique de la communication au Collège Boboto. On en parle avec plus de détails avec Raymond Mahilello. Ces assises en rapport avec l'état des lieux du doyé de la Fédération des radios de proximité du Congo constituent un caïros moment favorable au fin de passer au peigne fin une série d'actions menées pendant les trois dernières années, car les dites actions sont appelées à consolider davantage les recommandations des états généraux, de la presse et de la communication tenues en février dernier, dixitent les secrétaires permanents de la Fédération des radios de proximité, du Congo, Jean-Claude Lumissa Misamou. Les échanges des hautes portées scientifiques ont édifié les membres de cette structure médiatique. Eux égard à ses contributions riches, Jean-Claude Lumissa Misamou a évoqué les recommandations des états généraux, de la presse et de la communication. Ils ont formulé le vœu de voir une espèce de lobbying assuré auprès du ministère et auprès du Parlement afin que les choses avancent alors très vite. Les participants ont aussi formulé le désir de comprendre que le moratoire qui avait été soumis au ministère des tutelles ne valait pas d'être poursuivi, parce que tout est pris en charge par le chapitre 3 justement de cette loi et espèrent qu'avec la publication, beaucoup de choses, beaucoup de réalités de ces radios vont être tout de suite réglées. Last but not least, le dernier mais non le moindre, les radios de proximité ne ménagent aucun effort pour informer, former et éduquer leurs auditeurs sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a pris la présidence tournante de l'Organisation des droits des affaires OADA. C'était lors de la 53e réunion organisée à Niamey, au Niger. Le président de la République, Félix Antonschi, C'est qu'il dit Chilombo, s'est fait représenter assise, assise par la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo-Kiesse. Joseph Oskar, reportage. A terme de la 53e réunion du Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antonschi, C'est qu'il dit Chilombo, a été désigné président en exercice de l'OADA et la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, devient, elle, président du Conseil des ministres de cette grande organisation régionale qui regroupe 17 pays, dont la RDC. A cette occasion, le président sortant, Iqtah Abdullahi Mohamed, a remis les symboles du pouvoir à Rose Mutombo-Kiesse. Les mandats de la RDC coïncident ainsi avec les 30 ans d'existence de l'OADA. Pour les présidents sortants et ministres de la Justice du Niger, la situation administrative et financière de l'OADA continue de nourrir des controverses et devient le serpent des nerfs qui empoisonne la sérénité indispensable à son bon fonctionnement. La question devient donc une préoccupation majeure pour la viabilité et la crédibilité de cette organisation. Ainsi, l'OADA est appelée à l'avenir à approfondir la réflexion sur la conception de sa gouvernance, a-t-il conclu. De son côté, la présidente entrant du Conseil des ministres de l'OADA, Rose Mutombo-Kiesse, a remercié son prédécesseur pour l'honneur et la confiance placée en elle afin de présider à cette organisation. Lors de la prochaine session de notre organisation à Kinshasa, décliné ce qui sera notre programme d'action pour le plus grand bien de notre organisation. La prochaine session de l'OADA est prévue à Kinshasa en octobre 2023. Les hauts cadres de l'administration publique du ministère de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale viennent d'être dotés des véhicules utilitaires marque Hyundai sous l'impulsion du ministre de tutelle Claudine Ndoussi. C'était à l'occasion de la présentation officielle au personnel de deux nouveaux secrétaires généraux nommés par ordonnance présidentielle. Willy Atnakov. La ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, a procédé ce mardi 27 décembre 2022 d'abord à la présentation officielle au personnel de son administration organisé au siège administratif de deux secrétariats généraux situés dans la comité de la Gombe des Dona, Bagoula, Mougangou, nouveau secrétaire général à l'Emploi et Travail et de Emmanuel Moukombé, Balamoutou, nouveau secrétaire général à la prévoyance sociale, tous deux nommés par ordonnance présidentielle et affectés par l'arrêté du vice-premier ministre en charge de la fonction publique pourtant mise en place des secrétaires généraux. Féliciter nos deux secrétaires généraux qui viennent de nous être affectés et de féliciter et de remercier encore une fois les chefs de l'État pour le choix qu'il a opéré en plaçant ces deux personnalités à la tête des deux secrétaires généraux. Faisant d'une pierre des coups, la patronne de l'emploi en RDC qui tient à l'amélioration des conditions de travail de cadres et agents de l'administration publique de son ministère, a ensuite remis sur place le premier lot d'une dizaine de véhicules utilitaires de marque Hyundai Pimpan à titre symbolique aux deux nouveaux secrétaires généraux et à l'inspectrice générale du travail une première dans l'histoire du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social. Enfin, satisfaits de ce geste significatif de la tutelle, les bénéficiaires ont remercié le numéro 1 de l'emploi pour ses nombreuses innovations avant de lui remettre un cadeau en cette période de festivité de Noël et de Nouvel An. Une photo des familles a immortalisé cet événement historique pour les personnels administratifs de ce ministère. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a organisé une formation à l'intention des femmes issues des partis politiques et des organisations de la société civile et ce pour les apprendre les techniques pouvant les permettre à briser toutes les barrières pour bouger les lignes lors des élections. Ces femmes, totalement aguerries, au terme de cette formation sur les techniques de coaching sont plus que déterminées à changer la donne sur leur participation aux instances décisionnelles. C'était au terme de la télé organisée par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui technique et financier de l'EF, PAM International Center. Aujourd'hui, nous avons eu vraiment des débats chauds. J'ai aimé. On a partagé l'expérience des femmes du terrain, les femmes qui ont été déjà candidates. Ils ont essayé de partager les difficultés, les obstacles qu'ils ont y assurmentés. Voilà, on a tendance à parler des femmes, politiques surtout. Je compris que cette fois ici, il y aura un changement, un grand changement. Ces participantes, issues des partis politiques et de la société civile, comptent bouger les lignes et briser cette fois-ci toutes les barrières pour compétir aux côtés des hommes et surtout lors des prochains scrutins électoraux. On est déterminés à atteindre les objectifs et quand nous avons des opportunités pour participer à de telles formations, il faudrait les saisir. Pour cette fois-ci, on a eu la chance, par CAFCO, qui nous a encadré dès le début de cette année pour nous former avec le partenaire. Ces femmes ont promis de faire large écho de toutes les techniques apprises auprès de leur père. L'université de Kinshasa a rendu hommage à Mgr Tarsis Chibangu-Chichikou, décédé il y a peu. C'était lors d'une matinée scientifique qui a eu lieu dans la salle Monekosur à l'université de Kinshasa. Mgr Tarsis Chibangu-Chichikou, le recteur magnifique de l'université nationale du Zahir, mourait le 27 décembre 2021 il y a un an jour pour jour. L'université de Kinshasa, par son comité de gestion dirigé par le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe-Tumba a appelé le monde scientifique autour du thème Pensée et œuvre scientifique de Mgr Tchibangu-Chichikou-Tarsis. Trois conférences alignées sur des thèmes comme Mgr Tchibangu et l'identité de l'université congolaise par le professeur Kaumba Lufunda et celle du professeur Mutunda Mwembo sous la prospective à l'école de Mgr Tarsis Chibangu-Chichikou. Mgr Tarsis Chibangu-Chichikou ne pouvait pas être honoré mieux que de cette manière. On commence par une matinée scientifique avec des communications des hautes voltiges. Demain, matinée culturelle et après demain ce sera un office religieux et la visite du mausoleux. Oui, nous avons beaucoup à apprendre de ce premier d'entre nous qui toute sa vie s'est livré à l'enseignement et à l'innovation. Des personnalités présentes, le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Miteo, salue une longévité à la tête du savoir congolais. L'intellectuel congolais ne se souviendra jamais de son premier acteur, un de ses premiers universitaires qui a pu, pendant 40 ans durant, il faut le dire, être à la tête de l'université, de la formation. Les célébrations se poursuivront sur trois jours pour se souvenir de l'immense scientifique qu'était Mgr Tarsis Chibangu-Chichikou. Et pour terminer, sachez que la cellule des vétérans de l'U2PES a sensibilisé sa base à un vote responsable. La cellule de presse Tussikedi s'empresse avec ardeur de rendre hommage et présenter les sincères félicitations au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tussikedi-Chilumbo, l'idée politique de référence de notre parti pour le double succès tant diplomatique que sécuritaire obtenu auprès des instances internationales dans le cadre de la défense et des acquis de la souveraineté nationale ainsi que de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, notre pays. Votre diplomatie agissante et percutante a fini par payer car la République démocratique du Congo est désormais respectée dans les concerts des nations dont voici quelques résultats parpables. Le vote de la résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'élévée de l'embargo imposé injustement à la République démocratique du Congo. La condamnation sans ambages de pays occidentaux notamment les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, l'Allemagne et j'en passe contre l'agression du Rwanda à la République démocratique du Congo sous l'instigation de M. Kagame avec l'exigence du retrait des territoires occupés par le M23 et les agressés conformément aux accords des Luanda et des Nairobi. Excellences, Messieurs, le Président de la République, par votre bravoure diplomatique, le peuple congolais retiendra que sous votre leadership, l'espoir est permis de croire à un Congo nouveau. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et merci à Patrick Bapuila et Pécho Moubenga et Akassongo qui ont réalisé ce journal, Emile Zola, Héritier, Katendi, Gabi Konga qui ont assuré la partie technique, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Cédouga, l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Teti Samba à Danae. Au revoir et à la prochaine.